salut les amis on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo pour parler de black cover mobile on a eu quelques news cette matinée et c'est une bonne nouvelle des bonnes nouvelles qu'on a eu d'abord je vais vous parler de ce qu'on a eu tout au moment de la semaine et de la semaine dernière vous savez qu'il ya une interview qu'il ya une interview la semaine dernière et qu'on a une interview aujourd'hui entre temps ils ont décidé de balancer une petite bêta fermier où il y aura seulement 100 joueurs qui pourront être sélectionnés mais non on est passé à ça je vous donnerai le lien dans la barre de description ne vous inquiétez pas maintenant aujourd'hui qu'est ce qu'on a ça ça sera le plus intéressant le jeu black lovers en mobile aura le droit à une sauf lance en cour et comme l'annoncé en interview le leader de big game studio après le lancement de la bêta la bêta qui aura lieu de dans quelques semaines la début février la bêta va durer ça dépend dans ça dépend que les journées on va prendre mais elle va durer quelques heures c'est très rapide c'est juste pour voir si le jeu fonctionne bien s'il n'y a pas de bugs et c'est un jeudi ça sera une bêta fermée de 100 joueurs à plus ou plutôt d'une centaine de joueurs mon point de vue personnel si le sauf planche n'a pas de problème le jeu pourrait arriver avant été chez nous on va basculer ici du coup voilà je vous parle maintenant de la bêta avant d'entamer sur l'interview qu'on a eu aujourd'hui oui précise un petit peu plus davantage les informations sur le déroulement de big game studio les comparaisons qui font avec les autres jeux et c'est un du coup voilà le formulaire doit répondre bon je mettrai le lien directement d'un truc sur deux trois pages ça prend un réel pas que 5 cm n'oublie pas que justement le formulaire est encore un du coup faudra traduire automatiquement fait ça peut-être réduction bon là c'est vu que c'est déjà c'est déjà en français mais le formulaire seront encore un faudra juste faire traduction automatique etc etc maintenant on va parler de ce qu'on a eu aujourd'hui rapport à cette sauf planche qu'on aura le début du mois prochain d'abord qu'est ce que c'est une sauf planche les gars ils se flanches dans un jeu si l'ensemble de sauf planche c'est ce qu'a fait d'un double légende à ses débuts et quand il commence à balancer ses aveurs petit petit à petit région par exemple c'est dire qu'au début ils ont commencé avec c'est une bonne bêtise ils ont commencé en europe et que région en europe ils ont fait quelques régions en afrique après ils ont attaqué le canada et après les les états unis ainsi de suite et au total 30 à 40 pays qui ont été et qui ont eu cette sauf planche pour le dragon ball légende le premier pays qui a eu accès à dragon ball légende si j'ai pas de bêtises c'est les pays bas du coup allez qu'on passe par la pk de des pays bas pour pouvoir y accéder bien sûr et les premières langues qui étaient disponibles n'était que l'anglais le japonais et si j'ai pas de bêtises le chinois non est ce qu'il y avait que le japonais et l'anglais au tout début du jeu de dragon ball légende maintenant ou les games studio on va parler de l'interview qui a eu lieu aujourd'hui le game studio prévoit de mener un test de groupe de sur le jeu black lover en janvier suivi d'un lancement en douceur le lancement douceur c'est bien sûr le soft launch le pdg de big game studio il s'appelle jayang choy à diriger le développement du jeu mobile c'est venu d'ici une grande crosse et après avoir quitté funeroy ce fini pour ce qui sont qui étaient des dieux qui étaient directement liés au développement du jeu de ce jeu ce pdg a décidé de créer son entreprise qui s'appelle maintenant week-end studio en 2020 et se concentre sur le développement de nos jeux qui permettent enfin qui met l'accent sur les graphismes et la nation de type animation voici les questions réponses qu'on a eu de base c'est en coréen du coup j'ai dû faire une petite traduction du courrier à l'anglais du de l'anglais au français non la syntaxe la grammaire et tout ne n'est pas du tout la même du coup voilà qu'est-ce qu'on a eu pour des questions la question qui a été posée les premières questions qui ont été posées je suis curieux de connaître votre relation avec per l'abysse bon ça on peut dire qu'il s'agit d'une entreprise alliée c'est un partenaire reconnaissance reconnaissant et précieux mais par l'abysse n'est pas particulièrement impliqué ok d'accord là j'étais pas spécialement grand j'ai juste une traction rapide dans le développement ou la prise de décision je pense que ce n'est pas la direction de par l'abysse ils fournissent de l'aide sur demande mais généralement indépendant ils s'entendent bien je veux connaître le sens de la mission ça c'est une question ça signifie que le méchant arrive armé de nouveau de nouveaux objectifs pour détruire nous espérons devenir le meilleur développeur pour changer l'un de l'industrie du jeu donc vous savez auparavant ils ont des faits de la semaine des vécines et là ils ont poussé un cran au dessus vous savez par l'abysse sont spécialisés dans les murs pg de haute qualité comme paire comme black desert online pour ceux qui ont déjà joué qui a aimé margé et ils ont sorti plusieurs sagas plusieurs plusieurs versions de ce jeu et sont là depuis 2008 si j'ai pas de bêtises par l'abysse enfin le jeu la saga de ce jeu est là depuis 2008 si j'ai pas de bêtises le chinois la l'entreprise chinoise milieu est reconnu pour cette puissance de développement nous sommes convaincus que nous avons les prouesses technologiques la puissance de développement et le flux directeur qui surpasse milieu vous vous rendez compte qui se met un sade plus élevé que mieux ceux qui ont développé guinchin impact vous savez que guinchin impact même si maintenant ça fait un peu plus d'un an qu'il est sorti ça reste quand même l'un des meilleurs jeux cross plateforme qui est sorti au jour d'aujourd'hui c'est incroyable ça veut dire que dans un futur l'hygne studio on va se développer on va évoluer et voir entre les devants sur les sur les jeux sur les gâchis en général et sur les licences d'animé enfin de ce que moi j'ai compris montrer un jeu en utilisant l'animation y'a-t-il quelque chose que vous voulez souligner la partie sur laquelle je veux inciter le plus et l'émotion dans un jeu typique l'émotion se concentre sur la surprise et la splendeur nous essayons de transmettre une émotion qui peut littéralement faire pleurer un peu abusé parce que black clover ne fait pas spécialement pleurer il ya quelques scènes qui sont un peu attachante avec des personnages mais ça ne fait pas pleurer l'animé en lui même ne fait pas pleurer un sonnel actions aventure magie etc mais ça ne fait pas pleurer on va dire qu'un petit peu drame sans plus quoi nous voulons faire aux utilisateurs l'émotion de la tristesse et le chagard que l'on peut ressentir dans les dessins animés pendant sans manquer le point d'inspiration de l'original d'accord là c'est plus compréhensible par exemple imaginons qu'on est dans un combat qu'ils sont pas à jour là je spoile un peu ça sera du sport que sur l'animé imaginons liste entre entre moi il s'appelle astat était c'était un beau combat au moment où il avait plus d'énergie il avait plus de force pour se relever et d'un coup tu vois vous voyez yuno qui balance une attaque une attaque incroyable dans les dans les airs et suivi de astak et qui se réveille et qui demande la force à son démo et d'un coup ils balancent son black météor dans les dents et c'est dans celle et à ce moment là on a eu une petite émotion genre c'est incroyable on a créé tout c'était incroyable et et là je pense et c'est ce que les développeurs vont essayer de retranscrire avez-vous une philosophie de l'émotion le but n'est pas de montrer des émotions banales ou des histoires banales dans le passé dans le passé il y avait une période d'admiration quand le la scène où le protagoniste a sorti la corne du dragon étape à la corne du dragon il a sorti son épée cependant depuis quand la plupart des jeux ont travaillé dur pour tirer tout cela attendez on va passer tout ça parce que là il est en train de de comparer d'autres animés et tout et on va on va se perdre et sinon la vidéo sera trop longue du coup on va passer ce passage je me coupe ça sert plus à rien il parle de narration qui s'est avec ses tas de technologie mieux est également venu comme une entreprise dotée d'excellente capacité technologique et de développement mais la plupart à l'âme et la plus grande différence entre mieux et nous et de consulter correctement les émotions données dans le jeu je pense que big game studio deviendra une entreprise capable de donner une telle impression elle ne vous inquiétez pas on a bientôt terminé on a bientôt terminé ça fait déjà 11 minutes que l'on parle on parle qu'on est autour de cette vidéo c'est important comme ça ça vous permet de comprendre un peu tout le contexte autour de big game studio de la qualité qu'on a eu sur le trailer et c'est à ce point on n'a pas encore eu de gameplay on sait pas si ça sera du rpg action du rpg tour partout moi je pense ça sera du tour partout bien sûr mais on va en parler après mais en fait non c'est bon on a fait le tour il est prévu d'embaucher encore environ 50% enfin 50 personnes chargées du développement nous prévoyons de recruter de la main d'oeuvre dans chaque département et de day plus parce que c'est exactement à et qui ou plutôt et que des programmes de programmation bien que nous sommes confrontés à des limitations d'espace car nous recrutons beaucoup de main d'oeuvre nous prévoyons de conseil un revenant à grande échelle dès que des espaces supplémentaires sont disponibles voilà ça sera tout pour cette partie là maintenant qu'est ce que j'en pense moi c'est que je pense de mon point de vue personnel comme je le dis dans dans ce tweet dans les derniers que j'ai fait si le jeu sur planche marche nickel normalement le sauf planche leur pas plus d'un mois et demi voire deux mois on pourrait avoir le jeu chez nous d'ici été voir fin était grand maximum mais c'est peu vu qu'ils ont pris ses courants et courants 2022 et non fin 2022 ou début 2022 le jeu pourrait arriver en plein milieu de d'années surtout que là il démarre directement le sauf planche c'est à dire que le jeu est quasiment fini il ya une bêta qui arrive le mois prochain début du mois prochain et ils vont seulement balancer une autre bêta fermée après une bêta ouverte en sauf planche dans nos pays à nous dans nos régions et ça c'est un énorme point pour nous un très très bon point après je sais pas si compte faire ça au japon mais il commence à petit à faire ça en corée dans tous les cas on a la possibilité joué de jouer avec la pk en corée on commencera bien sûr le jeu en coréen avant qu'il arrive chez nous ne vous inquiétez pas là dessus je vous ferai bien sûr les tutos comment ça les jeux patati patata comme vous savez tout ce qu'ils vont savoir pour pouvoir y jouer sur ce les amis je vous dis ciao à la prochaine prenez bien soin de vous